Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Il semble que le vaisseau possède désormais une volonté propre. Il semble par ailleurs capable de décoder les données du projet Yacon de façon plus pertinente que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Reprenez le contrôle du vaisseau par tous les moyens imaginables. C'est peut-être notre chance de monter à bord pour télécharger la base de données Yacon. Pourquoi le vaisseau se dirige-t-il vers Manhattan ? Ces reliques sont arrivées sur Terre il y a bien longtemps de cela, bien avant que la ville de New York ne soit construite. Agent Foller, c'est tout ce que nous avons téléchargé. Allez, bloque-toi ! Allez, quoi ? Faites un effort ! Le téléchargement de la base de données de Yacon est sans doute incomplet. Mais nous possédons désormais quatre jeux de coordonnées déchiffrés par le vaisseau. Alors nous devons agir au plus vite. Car Megatron n'hésitera pas à employer les moyens les plus apocalyptiques pour obtenir ce qu'il veut. Si nous voulons avoir la moindre chance de récupérer les Reliques Yacon avant que les Decepticons ne le fassent, nous devons à tout prix former plusieurs équipes. Mais Optimus, sans vouloir dramatiser, nous sommes déjà très inférieurs en nombre. Étant donné les circonstances, la rapidité d'exécution sera primordiale. C'est une course contre la montre. Et nous ne pouvons absolument pas nous permettre de la perdre. L'envoi de multiples escadrées va nous permettre d'atteindre simultanément les quatre points de coordonnées indiqués. Seigneur Megatron, j'ai rassemblé toutes les informations nécessaires concernant le premier point de coordonnées. Breakdown et moi-même avons réussi à retrouver les précédentes reliques. J'ai bien l'intention de renouveler l'exploit en mémoire de mon camarade tombé au combat. Il s'agit d'une véritable mission, et non d'une de tes petites excursions. Alors cesse de fanfaronner, fais ton devoir sans perdre de temps, et avec une précision chirurgicale, tu m'as bien compris, knock-out ? Je vous ai parfaitement compris, Seigneur. Et puisque la perte dramatique de ce pauvre Breakdown t'a rendu quelque peu vulnérable, j'ai tenu à te croyer un renfort approprié. Il est du genre intimidant. Il est du genre d'intention de renouveler l'exploit en mémoire de mon camarade tombé au combat. Ça alors, c'est bizarre. Il semblerait que les Decepticons se soient retirés de Manhattan. Ils se sont... volatilisés ? Mégatron a très certainement décidé de mettre le cap sur le deuxième point indiqué par les coordonnées, en laissant sur place une unité chargée de retrouver la relique enterrée. Quoi ? Sans démolir le moindre pâté de maison ? Ils sont passés par les tunnels du métro. New York possède un réseau de galeries tentaculaires. Étant donné que la population humaine de cette ville ne semble plus directement menacée, le maintien de notre couverture redevient nécessaire. Arcee, Bumblebee, vous êtes les plus à même de circuler dans une zone à pareille densité de population. Optimus, New York compte plus de 8 millions d'habitants. Les risques d'être repérés par au moins une personne sont élevés, même si vous ne vous baladez que sous terre. Où veux-tu en venir, Jack ? Vous avez besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui pourra parler à votre place. Un humain qui pourrait intervenir si vous êtes démasqué ou si ça tourne mal. Moi, je suis déjà allée plus d'une fois dans une station de métro. J'ai grandi dans une grande métropole, vous savez. Je ne suis plus du genre petite fille qui n'est jamais sortie de sa cambrousse. Moi, je suis allée sur Cybertron. Il n'y a pas de métro sur Cybertron. Pas vrai ? L'expérience de terrain de l'agent spécial Foller fait de lui le meilleur candidat. Baird en esprit ! Mais visiblement, il ne s'est toujours pas remis de sa rencontre avec le vaisseau de guerre des Scepticons. Alors que nous, par contre, on est en pleine forme et on est toujours volontaires. Bon, très bien. Miko et Jack accompagneront Arcee et Bumblebee. Génial ! Amorcez le transport et triangulez les coordonnées des trois autres reliques. Tu m'étonnes, c'est pas Cybertron. Bon, alors, on fait comment pour descendre sous terre ? Bah, avec toi, difficile de prendre le métro sans se faire remarquer. Regarde ! Une ligne en construction. Si ça, c'est pas un coup de chance... Attention, Bumblebee ! Bouge pas ! Ne touche pas ce rail ! Il conduit l'électricité qui alimente le train. Tu le touches et flash ! T'es grillé ! On apprend ça en regardant les séries à la télé. Vous voulez bien vous remuer un peu. L'humidité ambiante est trop élevée. Elle corrodde mon superbe châssis. Tu es obligé de me suivre à la trace ? On ne doit plus être très loin. Établir un point de coordonnées, c'est une chose. Mais l'atteindre dans ce dédale de couloirs, c'en est une autre. Une foreuse. Ça vient de là-bas, au fond ! Miko ! Miko, qu'est-ce qui te prend ? Restez où vous êtes ! Oh non ! On peut savoir ce que vous faites ici, les enfants ? C'est... notre voyage de fin d'année avec notre école. Mais on s'est perdus. Ah oui ! Je lui avais bien dit de ne pas quitter le groupe. Mais Léonard a insisté pour qu'on... pour qu'on vienne ici chercher des fossiles. Je plaide coupable. Je veux rentrer chez moi. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, monsieur... Vogel ! Vous pouvez m'appeler Vogel. Alors, un petit tour en locaux balayeuses ? Et voilà ! Les ingénieurs ont décidé d'ajouter cette ancienne section dans leurs projets de travaux publics. C'est fascinant ! Mais ces vieux tunnels ont aussi leur côté obscur. On dit que d'étranges créatures rôdent dans les couloirs. Serpents géants, alligators et bien sûr des rats. Il y a même des hommes taupes. Ah oui ! De pauvres gens qui se réfugient ici parce qu'ils n'ont pas de toit pour dormir, c'est ça ? C'est ce que les journaux essaient de nous faire croire. Mais moi, je dis qu'ils viennent d'une autre planète. Vous pouvez me croire, la zone 51 à côté de ces tunnels, c'est de la rigolade. C'est ici qu'ils sont, les aliens. Ils sont en train de monter une armée. Un de ces cas qui vont faire de nous leur esprit. Des aliens, hein ? Si vous savez, le pauvre. C'est une balise de localisation. Et tes septicons ont déterré la relique. Alors, laisse-moi voir ça. Prêt à foncer ? Prêt à foncer ? C'est une bête pour tous. Tiens-les, bon sang ! Je m'occupe de l'Harnik ! Tu as des formes parfaites ! Idéale pour une petite séance de chirurgie inesthétique ! Esquive les contre-attaques ! Choc et chute ! C'est par là ! Hé, comment tu le sais ? Miko, tu ne crois pas qu'on devrait réfléchir ? Mais pourquoi ? Tu crois sans doute que je fais les choses au hasard ? Attention, c'est moi Jack, c'est moi qu'Optimus a choisi pour aller sur Cybertron, alors on ne me la fait pas ! Attends Miko, au sérieux ! Si ça t'est resté en travers de la gorge, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ? C'est simple, j'ai pas osé ! Et depuis quand tu n'oses pas dire les choses ? Ecoute, tu ne peux pas dire que tu ne fais jamais rien ! Hier encore, tu faisais partie de l'équipe chargée de neutraliser un vaisseau devenu fou ! On n'est pas en compétition ! Cette fois, je ne vous crois plus ! Vous allez me suivre tous les deux, et vous allez vous expliquer devant la régie des transports de New York ! Je crois qu'on devrait lui dire la vérité ! Tu as raison ! Voilà, pour tout vous dire, on a perdu notre chien ! Je crois qu'on a perdu assez de temps ! Pas cette vérité, l'autre ! En fait, on essaie d'empêcher des aliens de déterrer une très vieille et très puissante relique qui leur permettrait de détruire notre planète ! Alors c'était ça ! Il me semblait bien avoir entendu des bruits bizarres tout à l'heure ! Ça ne ressemblait pas au bruit que font les équipes de forage d'habitude ! Alors, je crois qu'il est temps de découvrir en quoi tu consistent exactement et ce que tu es capable de faire ! Et quelle meilleure façon de découvrir tes pouvoirs que travailler au corps de très chers intrus ! Les hommes taupes ! En métal en plus ! En fait, ce sont des Decepticons ! Ils ont eu Arcee et Bumblebee ! Vogel, cet engin peut avancer plus vite ! Et comment ? Accrochez-vous ! Qu'est-ce que tu peux faire ? Eh, je venez de refaire la pâture ! Je vous prie de m'excuser, mais je dois y aller. C'est le dernier micro. Occupe-toi de la relique. Je me charge de Jack et Nico. Ça, c'est pas bon du tout. La commande de frein a dû lâcher. On ne peut plus s'arrêter. C'est pas grave. Ces voies s'étendent sur des kilomètres. Pas vrai, Roger ? Non, pas celle-là. Une voie sans ici. On va droit au casse-pite. Je commence vraiment à détester le train. Wow, c'était quoi ça ? Bienvenue sur Terre ! Fouger ! Non ! Elle fait partie des gentils. Or si, les freins ont lâché ! Et aucun système de sécurité n'est prévu ? Nom de dames. Mais il y a un point d'aiguillage un peu plus loin sur la voie. Si vous pouviez tirer le levier qu'ils commandent... Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Ça nous basculerait sur une autre voie. Ah, je rêve où elle s'est transformée en moto. Et ça, c'est quoi ? Les ennuis. Tiens, tiens. Voyez un peu qui arrive. C'est quoi ? Je ne sais pas. C'est quoi ? Tu vas plus. Chant. Mais, Golden, nous, c'est la vie ! C'est vrai ! C'est pas ça. C'est pas ça ! C'est vrai 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 ! La poisse ! C'est génial ! Allez, viens voir, papa. Sous-titrage ST' 501 Choc et chute. Ouf ! On s'en est bien tirés. Oui, mais faudrait qu'on trouve un moyen de s'arrêter. Avant de rencontrer un mur, je veux dire. Donne-moi ça ! Attention ! Bumblebee ! Bumblebee ! T'es le meilleur ! Comment t'as fait pour ne pas être broyé ? La multiphase. Pratique pour traverser les matières solides. Ou vice-versa. Non ! Non ! Vous m'avez égratigné ! Je vais vous défigurer ! Ah ben, dites-donc ! Il sait. On doit l'emmener avec nous ? Dans le vaisseau-mer ? Attendez, je crois que j'ai une petite idée. C'est bien, soldat. Dégage-moi tout ça et rentre à la maison. Foller. Oui, Miko, qu'est-ce qu'il y a ? Non mais tu plaisantes, j'espère. Je suis en plein milieu d'une opération délicate et tu... D'accord, passe-le-moi. Monsieur Vogel, ici l'agent spécial William Foller du gouvernement des Etats-Unis. Vous venez officiellement d'être nommé agent honoraire du département des... Euh... Relations Interstellaires. À vos ordres. Merci, monsieur. Et vous... Vous en êtes aussi, si je comprends bien. Oui, et on est en plein dedans, mon pote ! Hein, hein ? À partir de maintenant, il va falloir apprendre à bien tenir sa langue, monsieur Vogel. Vous pouvez compter sur moi. Bien joué, l'espion. Tu vois, je les comprends, les gens des villes, moi. Ouais, enfin, surtout ceux qui passent tout leur temps sous terre. Nous avons récupéré une relique sur les quatre existantes. J'espère que les autres auront autant de chance. Des robots qui se transforment en véhicules. ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?